Il est 7h30. Personnels de santé, agents d'entretien et administratifs de la clinique Le Cermet informent sur les raisons de leur mouvement. En un an et demi, depuis le rachat de l'établissement, ils ont vu leurs conditions de travail se dégrader petit à petit. C'est un peu des économies qui ont été faites sur des petites choses, sauf qu'en fait, toutes rajouter les unes au bout des autres, ça fait la situation aujourd'hui où c'est plus supportable pour nous et pour les patients. Au centre des critiques, la baisse des effectifs et le non-remplacement des salariés. Actuellement, 23 infirmières assurent le travail de 30. Ce sous-effectif a pour conséquence un glissement des tâches. On se retrouve en tant qu'infirmière à faire standardisme parce que l'accueil est fermé, parce que du coup nos collègues sont absentes. On se retrouve à faire de la préparation pour la pharmacie, alors que ce n'est absolument pas notre travail. Et on se retrouve même à faire de la sécurité, le soir, parce que du coup on n'a plus d'agence sécurité la nuit. Les dames de ménage ne sont plus remplacées ou pas assez nombreuses. Et que les patients nous demandent un balai pour faire le ménage, au prix de journée de la chambre, dans le privé, dans une clinique privée, c'est absolument insupportable. Certains patients ont rejoint le personnel pour signifier leur solidarité avec les grévistes. Ils témoignent des conditions d'hospitalisation. Par exemple, on n'a plus de psychiatres qui viennent aussi souvent. Avant on avait un suivi quotidien, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Et quand il y a des urgences, ils n'ont même pas le temps de les prendre tout de suite. On est tellement nombreux. Elles n'ont pas le temps de s'occuper de nous en fait. On n'a pas le temps de discuter un quart d'heure, vingt minutes, qu'elles sont parties ailleurs, donc c'est lamentable. Le mouvement est reconduit ce mercredi. Contacté par nos soins, la direction n'a pas souhaité répondre à nos questions.